Le grand jour de Pâques Bonjour, chers amis, nous terminons cette semaine sainte et on commence évidemment le grand jour de Pâques, l'octave pascal, c'est le jour de Pâques. Alléluia ! Il est ressuscité, il est sorti de son confinement du tombeau. Alors, j'aimerais qu'on s'attarde sur cet évangile tout à fait surprenant que vous avez encore dans votre liturgie domestique, les signes, les signes que le Christ est ressuscité, les signes de la résurrection qui sont donnés à qui ? A tous ceux qui ne verront pas de leurs yeux ou qui ne palperont pas de leurs mains le Christ ressuscité, c'est-à-dire nous tous au fond, puisqu'il est monté au ciel. Alors, quels sont ces signes que le Christ est vraiment ressuscité ? Alors, il reste dans l'Église des choses admirables, la fraction du pain, la communauté fraternelle, si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, etc. La prière commune. Et puis, il y a quand même un signe très particulier, c'est le tombeau vide. Le tombeau vide qui est donné comme signe de la résurrection aux deux apôtres, Pierre et Jean, qui courent au tombeau. Donc, ils croient à la résurrection avant d'avoir vu Jésus ressuscité. Ceci est très important, évidemment, pour eux et pour nous. Alors, comment se fait-il ? Pourquoi ce tombeau vide est-il un signe ? C'est très extraordinaire. Ils savaient que le Christ allait ressusciter. Ils le savaient. Alors, leur tête était pleine de cette connaissance. Ils n'y croyaient pas malgré leur affection qu'ils avaient pour le Seigneur Jésus. Voilà, il y a une sorte de bascule au moment où ils rentrent dans le tombeau. Ils voient les linges posés à plat. Alors, interrogeons-nous, pourquoi ce tombeau vide est-il un signe puissant qui fait basculer de la science à la fois nos deux premiers apôtres, Pierre et Jean ? Et pour nous, aujourd'hui, quels sont les signes qui nous permettent de passer de « je sais que le Christ est ressuscité » à « je crois que le Christ est ressuscité » et « c'est le roc de ma confiance et de mon espérance ». À très bientôt, mes amis. Vivons bien ce temps pascal. Sous-titrage Société Radio-Canada